Salut à tous, c'est Thibaut de Guitar Plug & Play et bienvenue dans cette vidéo le riff du jour consacré aujourd'hui à Rage Against the Machine avec Born of a Broken Man. Rage Against the Machine Alors j'espère que vous appréciez mon effort vestimentaire du jour, j'ai essayé de me la jouer West Coast, hommage à Tom avec la petite casquette, même si je la porte moins bien que lui. En tout cas on a tout pour être dans l'ambiance et envoyer du gros riff. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette chanson, elle est issue de leur troisième album studio, The Battle of Los Angeles, et je l'ai choisi pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il illustre super bien, enfin en tout cas à mon sens, le style de Tom Morello, avec cette intro qui est très intéressante harmoniquement, et puis après un bon gros riff à coups de palm mute, voilà vraiment typique du style. La deuxième c'est qu'on va pouvoir travailler plusieurs choses, on va se servir du bouton de volume de la guitare, et ouais vous allez voir que ça peut servir d'avoir un bouton de volume sur sa gratte, on va travailler un peu le jeu en octave, et aussi évidemment les palm mute. Alors avant de mettre votre disto à fond et d'envoyer un gros riff, la première chose à faire c'est de vous accorder en drop D, c'est-à-dire que je vais baisser d'un ton ma corde de mi grave. Du coup, quand je joue la corde à vide, j'ai un ré, exactement comme quand je joue ma quatrième corde. Sauf que là le ré est un octave au-dessus. Donc on va avoir un son qui va être beaucoup plus dans le bas, plus tassé, et l'avantage c'est que les power cordes maintenant, au lieu de les jouer avec ce doigté là qui est habituel, on va pouvoir les jouer avec un seul doigt. Voilà du coup on a un son qui est beaucoup plus bourrin, en disant les choses. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir allumer sa disto, donc pour le réglage de la disto, vous pouvez utiliser soit une pédale, soit votre ampli, il n'y a pas de problème. Vous pouvez pousser pas mal le gain, mais sachant que ça ne sert strictement à rien de le mettre à fond, à part avoir une grosse bouillie sonore, ça ne va pas améliorer votre son, donc mettez-le à la moitié ou au trois quarts, parce qu'il faut quand même qu'on garde un peu de précision. Et au niveau de l'égalisation de l'ampli, vous pouvez mettre en gros les basses vers 6-7, les médiums vous pouvez les baisser un peu autour de 4, et puis monter un petit peu les aigus aussi sur 6-7, ça va vous permettre de creuser un tout petit peu le son pour avoir un peu plus d'assises. Une fois qu'on a fait nos réglages, on va pouvoir s'attaquer à la première partie du morceau, et pour ça, plutôt que d'éteindre ma pédale de disto, je vais baisser le volume de ma guitare. Donc là, ça va un peu dépendre des guitares, mais là, je suis entre 2 et 3 sur mon volume. Voilà. Et du coup, ça me permet d'avoir un son qui est un peu crado, mais en tout cas qui est vraiment dans l'esprit de ce qu'on veut sur ce morceau. et de pouvoir après directement avoir mon gros son sans devoir enclencher la pédale. On va s'en servir plus tard, on l'entend clairement dans le morceau, cette augmentation du volume à la guitare. Donc voilà, je me remets sur cette position. Et donc là, on est parti sur le premier riff. Donc cette intro, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle mélange deux modes de Ré. Elle utilise le mode de Ré lydien. Voilà, ici, je suis sur ma tonique, le Ré. Ensuite, j'ai ma seconde majeure, tierce majeure, quarte augmentée, qui est typique de ce mode. Quinte juste, six majeure, et ainsi de suite. Donc le mode lydien, si vous ne le connaissez pas, il est très utilisé, notamment par Satriani, par Steve Vai. Voilà, ce genre de sonorités un petit peu étranges qui sont typiques de cette suite de notes. Par contre, dès qu'on aura joué la six majeure, on va retomber après sur une carte juste. Ça veut dire que là, on va changer de mode et que cette fois-ci, on va utiliser le mode ionien, c'est-à-dire la gamme majeure de Ré habituel. Voilà, donc là, ici, je suis sur la gamme majeure. Fondamentale, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, six majeure. Je vous remonte le mode lydien. Voilà, c'est là qu'il y a une seule note qui change. C'est ma carte augmentée, ici, en lydien, qui redevient quarte juste en ionien. Donc si je redécompose le plan, j'attaque sur la quinte juste. Ensuite, quarte augmentée. Là, je vais chercher la sixte majeure. Ici, quarte juste. Donc c'est là que je fais la bascule et que j'arrive en Ré ionien. Et ensuite, sixte majeure, et quinte juste, que je joue à l'octave inférieure. C'est les mêmes notes, là. Voilà, ça, c'était pour la petite histoire harmonique pour ceux que ça intéresse. Si vous n'avez rien pigé, que vous vous en fichez, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous empêcher de pouvoir jouer le morceau. Maintenant qu'on arrive au bout de l'intro, c'est là qu'on va pouvoir augmenter le volume avec le potard de la guitare. Donc par contre, pour que ça sonne bien dans le morceau, il ne faut pas le faire n'importe quand. Si vous le jouez comme ça, votre augmentation de volume, ça va être tout moche. Donc il faut arriver à bien le caler sur les temps, et ça tombe vraiment sur le quatrième temps. On est comme ça, on est 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et Et là après, on attaque. Maintenant, je vais rejouer une fois la fin de l'intro sur une boucle rythmique pour que vous puissiez bien entendre le placement. 1 et 2 et 3 et 4 et Voilà, maintenant on va rentrer dans le dur avec le riff principal et là, ça va tabasser. Ici, on va se servir des octaves. La particularité, c'est que vu qu'on est en drop D, on ne va pas utiliser la position d'octave habituelle. N'oubliez pas qu'on a descendu notre corde d'un ton, donc du coup, il faut qu'on compense l'écart en remontant notre doigt ici. Donc ce que je vous conseille de faire pour jouer les octaves, c'est d'utiliser l'index sur la corde de Mi, et le majeur sur la corde de Ré et du coup, votre index va venir étouffer la corde de La. Comme ça, il faut être assez précis avec le médiator ici. On gratte juste les trois cordes graves et sur la corde de La, on n'entend pas de son mais ça fait juste un effet percussif qui vient encore rajouter plus de lourdeur au mouvement. Voilà, si je reprends cette partie doucement, sachant que sur le premier bend ici, pardon, sur le premier octave, je vais en plus rajouter un bend d'un demi-ton. Voilà, donc si je le pose sur une rythmique, ça va me donner 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Ensuite, on va arriver sur une portion à contre-temps et c'est ça qui va vraiment faire groover le riff. Pour réaliser cet effet bien lourd, en fait, je vais combiner deux mouvements. Le premier, c'est le pan-nude classique que je fais avec ma main droite et le deuxième, c'est que je viens en plus poser ma main gauche à plat sur les cordes. Donc vraiment, je n'exerce pas de pression, je les dépose vraiment sans forcer sur les cordes. Un petit peu comme si je voulais faire des harmoniques, sauf que je pose tous mes doigts dessus pour vraiment tout étouffer. Et du coup, le fait de mélanger les deux gestes, ça me permet d'obtenir ce son vraiment très puissant. Si je reprends une fois en rythme tout le riff, et pour terminer, la troisième partie, qui est en fait un break qui fait un peu plus tard dans la chanson et qui donne ça. Donc sur cette partie-là, rien de compliqué par rapport au reste, on attaque en pan-mute. Et ensuite, on vient terminer avec deux octaves, le do et le ré. 1, et 2, et 3, et 4, et... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que Splann vous a donné envie de réécouter ces bons vieux Rage Against the Machine. Il y aura encore plein de choses à dire sur le jeu de Tom Morello, notamment tous les effets qu'il utilise. Ce sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada